Hello mes highlights, je suis trop contente, j'enchaîne les vidéos et cette série qui vous plaît tant, on va rien lâcher les gars et vous m'avez tellement demandé que je suis obligée de continuer sur ma lancée. Donc c'est parti, on y va avec cette fois-ci les parfums absolument, absolument, je dis bien, apportés pendant cet été. Alors de préférence en journée, à la plage, comme vous voulez, mais ça va être des incontournables pour être fraîche cet été, c'est parti. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube comme d'hab et on y va tout de suite. Alors j'aime bien vous présenter des parfums avec lesquels vous pouvez faire du layering, donc des fois il y en a deux, il y en a trois, etc. Bon bref, on y va avec ceux que je porte aujourd'hui qui m'ont valu pas mal de... Hum, ça sent bon ce que tu portes. Bon, j'ai ça régulièrement, je ne vous cache pas. Alors ce sont deux parfums petit prix que j'avais acheté avec Makeups. Ça date, je crois qu'on avait fait notre sortie chez Zara à l'époque, on avait fait un brunch sorti chez Zara après. Et j'avais trouvé, alors je ne sais pas s'il se trouve encore pour le coup, le Tropical Boost, voilà, de chez Zara, qui a des notes clairement fruitées. On est sur quelque chose d'un cocktail de fruits avec une note, j'ai l'impression de sentir, de la pomme. Et alors, je ne sais pas si c'est ça parce que souvent quand je sens la pomme, j'ai l'impression que c'est de l'ananas et quand je sens de l'ananas, j'ai l'impression que c'est de la pomme. Donc bon, bear with me, j'essaierai de retrouver les notes et de vous les mettre à l'écran. En gros, je vous la fais courte puisque j'aime bien vous donner plutôt mon ressenti par rapport au parfum. On est sur quelque chose d'extrêmement fruité avec comme des espèces de notes de fruits rouges en même temps. Donc il y a un espèce de fruit type ananas, pomme, maracuja. On a un petit peu ces notes-là. Et après, juste derrière, on a une petite note de fruits rouges. Et enfin, en toute fin, on a une espèce de note aquatique qui fait penser, je ne sais pas moi, à un fruit très très frais. Alors je vais dire des bêtises certainement, mais kiwi, melon, ce genre de choses. Et en fait, vraiment, le vieillissement de la note sur la peau, alors non seulement ça tient de malade, mais quand je vous dis de malade, il m'est arrivé d'utiliser ce produit sur moi pendant une journée normale. Donc je me parfume dès, je ne sais pas moi, à 7h du matin, pendant que je me maquille ou un petit peu avant de me maquiller, les 6h30, 6h50, un truc du genre. Je commence à me maquiller. Je rentre à la maison, il est environ 18h, 18h15, 19h, tout dépend. Mes vêtements et ma peau, malgré le fait, vous le savez, je me nettoie à deux reprises. Et je fais savon, plus gel douche, plus j'avais l'odeur encore du parfum sur moi. Alors il faut le savoir, ce sont des eaux de toilette. C'est exceptionnellement agréable à porter. C'est presque comme des brumes, sauf qu'on est sur vraiment des eaux de toilette qui tiennent longtemps la journée. On est bien sur une eau de toilette, je crois que c'est ce que j'avais vu. Ah non, c'est une eau de parfum, je dis des bêtises. Alors la Tropical Boost, et je le découvre avec vous, c'est une eau de parfum. Je crois que c'est celui-là qui est une eau de toilette. Eau de toilette, voilà, le deuxième, je vais vous le montrer. Donc je porte ça aujourd'hui, et en fait sur mes vêtements, c'est resté des jours et des jours. J'ai lavé mes vêtements, quand je les ai sortis pourtant, je... Voilà, il y avait l'odeur du parfum encore sur mes vêtements. Et mes sous-vêtements que j'avais lavé à la main au savon de Marseille, il y avait encore l'odeur de ces parfums-là. Donc je vous le recommande, si vous voulez ces odeurs de frais, de cocktail de fruits, comme je vous ai dit, il y a un fond de vanille, il y a un fond de fruits rouges, il y a un fond de... Comment dirais-je ? De fleurs ou de fruits tropicaux. C'est exceptionnel comme odeur. Il me semble que c'est le dupe d'une grande marque. L'APEC du montage, si tu trouves le dupe de la grande marque, tu le mets. Je ne le savais pas. Quand je l'ai acheté, je l'ai acheté vraiment à l'aveugle. J'ai testé en magasin et j'ai bien aimé, donc je l'ai pris. Ils n'étaient pas chers du tout. J'essaierai, si j'y pense aussi, de vous mettre les prix en barre d'infos. Il s'agit du Tropical Boost que je mets avec le Twilight Mauve. Alors la bouteille, elle est canon du Twilight Mauve. On est sur cette fois-ci un parfum qui, quand je l'ai senti, m'a fait penser à la PEG des années 90. Vraiment. Ça m'a fait penser à un parfum que, clairement, la PEG des années 90, quand j'avais 15, 16, 17 ans, j'aurais facilement porté ça et j'aurais tué ce parfum. Et en fait, c'est par simple nostalgie. Il m'a fait penser à un parfum que j'avais porté il y a longtemps. Et j'adore les mettre ensemble parce qu'il y a une note plus gourmande dans celui-là qui est très addictive. On est aussi sur cette note de fraîcheur. Alors là, on est sur une autre toilette. Je vous mettrai encore une fois les notes à l'écran. C'est bizarre parce que là, Twilight Mauve, c'est marqué Zara Winter. Donc soit ils l'ont sorti, effectivement, durant la période d'hiver. Soit, je ne sais pas, ils envisagent que les gens portent ça l'hiver. Moi, sincèrement, l'hiver, je ne me sens pas. J'ai essayé deux, trois fois. Pas terrible. Pas terrible ou alors plutôt pour automne, vous voyez, automne, courant automne. Mais l'hiver, non. L'hiver, pourtant, il me semble qu'on l'avait acheté en période d'hiver. Non, on ne l'a pas acheté en période d'hiver. Je ne me souviens plus. Il faudrait que je repose la question aux filles. Je vous mettrai une annotation si je pense alors. Poser la question, mais beaucoup de cœur. Et je vous le dis, je les porte ensemble à chaque fois parce que je trouve que l'odeur, de manière générale, est hyper addictive, hyper agréable. Je n'ai jamais eu des « Oh, tu sens fort » ou « Oh, machin ». Alors peut-être que les gens n'osent pas, mais franchement, je préfère que les gens me disent. Parce que des fois, je dis, j'ai mis beaucoup de parfum et on me dit « Ah non, tu rigoles, tu sens super bon » et tout. Et plutôt, les gens ont tendance à venir se coller. Donc, si tu n'aimes pas, généralement, tu t'écartes. Si tu viens te coller, bon, je comprends que c'est positif. Bref, toujours est-il que ces deux-là, je vous les recommande ensemble. Ils fonctionnent super bien. Je pense que là, on va se préparer une sortie avec les filles. Je pense que je vais les porter. Vous voyez, je les ai bien utilisés. Là, comme j'en ai beaucoup, des parfums. Là, le Tropical Boost, il est déjà là, tant que je l'ai depuis l'année dernière. Je ne les ai pas beaucoup utilisés, mais quand même, quand même. Et puis, j'ai beaucoup de parfums. J'avoue que je ne les porte pas tous à la même période, donc forcément. Donc ça, c'est vraiment une recommandation pour cet été. Pas cher en plus. Petit prix. Tu rigoles. Je vais vous mettre vraiment des images de ceux que m'évoquent les parfums à chaque fois pour que vous puissiez comprendre aussi dans quelle optique je vous les recommande. Mais c'est une pure merveille. Et ceux-là, je vous les recommande évidemment en journée d'été parce qu'on va vous suivre à la trace. Voilà. Alors, vous ne faites pas suivre par n'importe qui. On a bien compris. Mais voilà, vous êtes soirée d'été avec vos amis, etc. Ça, ça peut être très sympa pour durant ce genre de journée plutôt. Plus en journée. Journée d'été, petit-déj ou déjeuner dehors à l'extérieur et tout avec votre famille. Très, très sympa comme parfum. Autre parfum que j'ai découvert, vous le savez cette année, mais il s'agit des parfums de la marque, de la marque pardon, Elise Brooklyn. Alors, je vous montre ces trois-là. J'en ai d'autres dans ma collection. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur cette marque pour cette période estivale. Alors, en plus, il y a les couleurs qui vont avec, donc c'est top. On est sur le salt et le sun fruit. Alors, le sun fruit, je vous l'avais dit dans ma vidéo, il me fait énormément, énormément penser à un cocktail de fruits type mojito. On est sur un mojito avec des très bonnes choses dans le mojito, vous voyez. Genre, je ne sais pas, ils ont rajouté des petits bonbons. Il y a un côté acidulé qui est hyper agréable. Il sent très bon. Celui-là, alors en roll-on, c'est parfait. Pourquoi je vous montre les roll-on ? Parce que c'est la façon la plus discrète et facile à glisser dans le sac de plage pour vous remettre un petit parfum qui sente bon, mais qui ne soit pas entêtant et qui soit agréable. Et sincèrement, le sun fruit, il fonctionne très bien. Celui-là, je pense que je risque de l'amener en vacances et peut-être fortement de le terminer là-bas. Il sent très très bon en vacances. Moi, sans mes parfums en vacances, ce n'est pas possible. J'amène, j'ai une trousse à parfum. Je protège bien mes parfums, mais je les amène en vacances avec moi. Ce n'est pas possible autrement. Voilà pour celui-là. Et le salt, ça a été un coup de cœur. Je ne sais pas quoi vous dire à part je suis fan. Alors, j'ai le roll-on et j'ai le petit pchit. Non, mais le salt, écoutez-moi bien. Le salt, je vais vous mettre des images, mais je vous l'ai déjà dit. C'est le paradis sur Terre. C'est la lune de miel, c'est le paradis, c'est la peau bronzée, c'est les corps chauds qui se reposent sur une place. On est sur tout ça en même temps. Et en même temps, cette odeur effectivement de sel ou de sable, alors ce n'est pas l'odeur en tant que telle, mais ça évoque en fait ça. Et c'est très, très bien pensé. Parce que quand elle a mis salt, je pense qu'elle s'est dit, voilà, au moins on est sur l'idée du sable chaud, des vacances et du bien-être. Très bien pensé niveau marketing sur ce bleu un peu turquoise, un peu bleu ciel. Parfaitement réalisé. Le packaging est top. Voyez le roll-on, j'en suis là. Je l'ai bu. Limite, je l'ai bu. J'en suis là du roll-on, là le spray j'en suis ici. Je sais que je vais les terminer pendant mes vacances. Grosse tuerie. Et enfin, et non des moindres, et non des moindres les gars, le parfum qui chaque fois, enfin la combinaison parfum, qui chaque fois que je les porte, ça me vaut un... Ben Peggy, est-ce que tu peux me donner la référence de ton parfum ? Arrêtez dans le couloir pour me dire, excuse-moi, mais pardon, je te demande ça, mais qu'est-ce que tu portes comme parfum ? Donc je vous les montre. Il s'agit de ces deux-là. Alors, on est sur la réplique olfactive même ADN, le REM de chez Réminiscence. Le REM de chez Réminiscence, je l'ai porté pendant des années. Je l'ai adoré, j'ai eu plein de versions du REM. D'ailleurs, je me suis un petit peu, comment dirais-je, fait du mal à me dire achète-le, rachète-le, parce qu'il est souvent sur beauté privée à moindre coût. J'avais même acheté la version homme pour un de mes potes. Et c'est vraiment une odeur incontournable, on ne va pas se mentir. Et en fait, j'ai réussi à reproduire l'ADN. Et du moins, l'ADN a été reproduit parfaitement avec ces deux parfums. Alors, ceux-là, vous n'allez pas les trouver facilement. Il s'agit des parfums de grâce que vous achetez directement sur le site spécialisé des eaux de toilette. Là, j'ai pris le Mer. Le Mer, c'est vraiment la base du REM. Ah oui, c'est le REM, ça sent l'iode, ça sent l'eau, ça sent vraiment tout ce qu'on peut retrouver en termes d'odeur. D'odeur type des vacances et d'odeur type de ce côté iodé, ce côté frais, hyper agréable, hyper addictif. Voilà, le Mer, il porte très, 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 très bien son. Et je pourrais le porter seul, mais je le perds souvent avec le Forzoé de Nino Amadeo. On est sur vraiment une odeur incontournable, mais vraiment incontournable. C'était fait en France, c'était fait à Jouan-les-Pins, donc dans le 06. Et j'avais acheté aussi une autre version que j'ai offerte à ma petite nièce, qui ressemblait beaucoup au By Kylian, j'oublie. Mais vous savez, celui le très connu de Kylian. Et j'avais gardé celui-là parce que pour moi, le Forzoé, c'est celui qui était le plus matchant avec mes habitudes parfums d'été. Alors, le Forzoé, il a un côté un tout petit peu plus doux et plus chaud, avec une légère note iodée, plus vanillée. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais il y a un côté vanillé dedans. Ou ylang-ylang, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas si je prends l'odeur du ylang-ylang ou de la vanille. Mais on est sur un peu des deux. Excellent, excellente réalisation de Nino Amadeo. Moi, je l'aime beaucoup ce parfum, le Forzoé. Et quand je les mets ensemble, à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois. En plus, je les mets en période d'estival, donc ça évoque à chacun, dans la tête de chacun, ça évoque quelque chose. Mais à chaque fois, j'ai des compliments sur ce que je porte parce que sur une odeur iodée, fraîche, agréable, qui n'est pas entêtante, qui a un sillage extrêmement puissant. Je vous l'ai dit, je passais dans les couloirs, on m'a arrêté pour me dire, c'est pas en quoi comme parfum ? Donc bon, bref. Sillage de malade, on est sur 10,5 sur 10 de sillage, très puissant. Et j'adore les mettre ensemble. Vous les voyez, je les porte souvent en combinaison. Je les porte ensemble parce qu'ils se portent très bien à deux. Ce sont vraiment des parfums qui ont un sillage extrêmement puissant. Comme je vous l'ai dit, on est sur du 10,5 sur 10 de sillage et qui fonctionne très bien pour la période, vraiment très bien. Donc c'est des parfums aussi que vous allez pouvoir porter pour une journée ensoleillée à l'extérieur. Ça fonctionne magnifiquement bien. Comment dirais-je ? Au niveau des pulsions de l'odeur et du relan de l'odeur, il vieillit très bien. On arrive très très doucement à l'atterrissage de la fin de note. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais que le parfum sent moins bien ou la projection devient moindre. Non, ça arrive très doucement. C'est limite au moment où vous êtes sous la douche. Donc après 10h, voire 11h, voire 12h de journée, que vous allez vous dire, je sens encore. Et je vous assure que vous allez sentir encore. Ce n'est qu'après la douche que vous allez vous dire, je sens encore, mais c'est amoindré. Donc voilà, on est là-dessus pour ces parfums-là. Et voilà pour cette deuxième édition et ce deuxième volet. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de vous les poster là, là, très vite. Et d'autres vidéos sont à venir côté parfum. Soyez très attentifs. Restez connectés, bien évidemment. Et j'aurai le plaisir de vous en montrer d'autres. Je vous embrasse sur ce, mes highlights toutes et tous. Et je m'arrête là pour la succession de vidéos. Vous l'aurez vu, j'aurais peut-être gardé le même make-up, mais changé un petit peu d'accoutrement. C'est histoire de séparer aussi mes vidéos quand je vais les monter, tout simplement. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine. Salut !